L'informatique, les bases théoriques partie 5, notions diverses, les unités de stockage, les valeurs des tailles de fichiers et des périphériques de stockage, ou j'ai le octet. Si l'octet est le morceau, le bit ou byte est l'atome. Cet octet n'est rien en capacité, comparé au volume lu chaque seconde par un ordinateur, aussi, il faut connaître des valeurs d'éléments connus pour savoir ce qu'elles représentent. Notez bien le MO et le MIO. Les bases de l'informatique sont binaires et fonctionnent donc sur des puissances de 2. Notre base arithmétique est décimale, multiple de 10. Ceci explique certaines différences et erreurs que l'on peut trouver entre certaines valeurs de taille. Par exemple, un MO est égal à 1024 kg, alors que un MIO est égal à 1000 kg. Personnellement, je n'y prête jamais attention, devrais-je ? Quelques octets. Quelques octets, c'est la taille d'un tout petit fichier de texte sans mise en forme. Le kilo-octet ou 1000 octets. De 10 à 500 kg, c'est la taille d'une photo compressée JPEG ou JPG de petite taille qui est parfaite pour une impression familiale ou l'affichage sur un écran, mais un peu léger pour faire développer chez un photographe. C'est la taille de la plupart des images que l'on trouve sur les pages internet. Le méga-octet ou 1000 kilo-octets. De 50 kilo-octets à 5 méga-octets, c'est dans cette tranche que l'on trouve les documents usuels de traitement de texte, imagerie, vidéo courte, MP3, Ocvorbis. De 5 méga à 999 méga. 20 méga, c'est la taille maximum généralement admise pour les mails. 650 à 820 méga, c'est la capacité d'un CD. Le giga-octet ou 1000 méga-octets. De 1 giga-octet à 999 giga-octets, c'est la valeur de référence. 1 à 16 giga pour la taille de la RAM ou mémoire vive. Le DVD et ses 4,7 giga-octets. La norme du DVD était de 17 giga à l'origine. 60, 120, 250 giga pour les disques SSD. 250, 320, 500, 620 et 760 pour les disques à plateau. Le tera-octet ou 1000 giga-octets. 1 tera et plus. On entre dans les hautes capacités qui représentent l'ère actuelle. Comme on trouve aujourd'hui des clés de 1 et 2 giga, on trouvera demain des supports de stockage miniature de plusieurs tera-octets. Mais on n'y est pas encore. Pour le moment, seuls les disques durs, les bandes et quelques prototypes de disques optiques atteignent la zone des tera. Un dernier ordre d'idée, les films. Plus ou moins 1 giga, c'est la taille d'un film compressé en DivX ou MPEG. Plus ou moins 4 giga, c'est un film de qualité DVD. Plus ou moins 25 giga, c'est la taille d'un Blu-ray simple couche. Plus ou moins 50 giga, c'est la taille d'un Blu-ray double couche. Voici le nom des diverses tailles que l'on peut trouver. 1 kilo-octet KO, 1 méga-octet MO, 1 giga-octet GO, 1 tera-octet TO, 1 péta-octet PO, 1 hexa-octet EO, 1 zeta-octet ZO et 1 jota-octet YO.